Musique Alors nous allons réouvrir notre boutique éphémère qui a fonctionné cette fin d'année du mois d'octobre jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors cette boutique éphémère nous avons pu l'ouvrir grâce au prêt qui nous a été fait des locaux, les anciens établissements Gombert qui stratégiquement avaient une place en plein coeur de ville et qui étaient très connues de la population. Donc notre association les Inerwil tous les ans nous faisions une opération à la seule défaite de la Manoc qui consistait en une braderie qui est très connue et très courue depuis des dizaines d'années. Et tous les bénéfices vont en intégralité à l'Institut Bergogné pour la recherche contre le cancer. Et donc la pandémie nous a privé de la possibilité de faire cette réunion annuelle. Et nous nous sommes rabattus sur cette possibilité qui nous a été offerte de tenir une boutique éphémère. Alors il y a un double avantage à cette boutique éphémère, c'est qu'effectivement elle nous permet de récupérer des fonds pour Bergogné et pour la lutte contre le cancer. Mais également on s'est aperçu au fil des années que les prix que nous pratiquons sont très bas, très attractifs. Et nous vivons dans un département où le seuil de pauvreté est très élevé, puisqu'on a plus de la moitié des Letté-Garonnais qui ne sont pas imposables. Et on a pu voir au fil des années, c'est terrible. Cette année on s'en est davantage rendu compte parce qu'on avait une proximité et on avait davantage de temps à consacrer à chaque personne qui venait nous acheter. Mais on s'est aperçu que des familles complètes attendaient justement notre braderie pour acheter des vêtements d'hiver à bas prix, des jouets, des jouets pour Noël, de la vaisselle. Enfin, c'est tout et franchement on avait vraiment l'impression en plus de la récolte de fonds pour Bergogné d'agir pour le bien de la population locale. Donc cette boutique a eu un tel succès qu'on nous demande de la réouvrir. Et il faut savoir que tout ce que l'on vend dans la boutique, ce ne sont que des dons qui nous sont faits. Donc toutes les personnes qui veulent contribuer et apporter leur participation nous font des dons. Et on a la surprise d'année en année et de jour en jour de voir la qualité des articles qui nous sont donnés et qui font le bonheur. Et je peux vous dire que beaucoup d'entre nous, on était heureuse de voir les yeux émerveillés de certains enfants qui pouvaient bénéficier de jouets que les parents n'auraient jamais pu acheter. Donc notre boutique va rouvrir le 29 mars et à compter d'avril, elle sera ouverte tous les mercredis et les samedis de 9h à 12h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo !